Le président russe, Vladimir Poutine, est arrivé en Mongolie, marquant sa première visite dans un pays membre de la Cour pénale internationale, CPI. Depuis qu'elle a émis un mandat d'arrêt à son encontre l'année dernière, les médias ont diffusé des images de l'avion du dictateur russe atterrissant dans la capitale mongole, Ulaanbaatar. « Poutine est recherché par la CPI pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens des zones d'Ukraine occupées par les forces russes », écrit Moscow Times. Kyiv a appelé les autorités mongoles à exécuter le mandat de la CPI, tandis que la Cour a réitéré la semaine dernière que ses membres sont tenus d'arrêter les individus qui ont été inculpés. La CPI a émis le mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, citant des preuves crédibles qu'il est responsable de la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Kyiv affirme que des milliers d'enfants ont été déportés de force des orphelinats et d'autres institutions d'État après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Moscou affirme avoir déplacé les enfants pour leur sécurité et a rejeté le mandat de la CPI comme insignifiant. Cependant, le voyage de cette semaine en Mongolie est la première visite de Poutine dans un État membre de la CPI depuis l'émission du mandat il y a 18 mois. Après l'arrivée de Poutine, Amnesty International a averti que l'échec de la Mongolie à l'arrêter pourrait encore encourager le leader russe. Le président Poutine est un fugitif de la justice, a déclaré Altantouya Baddorj, directrice exécutive d'Amnesty International Mongolie. Tout voyage dans un État membre de la CPI qui ne se termine pas par un arrestation encouragera le cours actuel des actions du président Poutine et doit être considéré comme faisant partie d'un effort stratégique pour saper le travail de la CPI, a-t-elle ajouté ?